On va voir la première parade Comte qui existe en Krav Maga, vous l'avez vu sûrement pour la plupart, c'est quand il envoie direct du poids avant, c'est de rentrer. Vous avez vu, là je viens main ouverte, percuté. Et vous avez vu mon bras là, il a chassé juste ce qu'il faut pour pas prendre le direct. Je n'envoie pas son bras là parce qu'à chaque fois que je pousse son bras, je pousse le bien. Donc on est vigilant là-dessus. Donc c'est un, je suis ici simplement par raconte, directe arrière, la même chose, l'avant, je vais chercher, l'arrière, ici, encore, et on travaille là-dessus, ici, donc voilà. Vous travaillez juste ça, va tranquillement, une fois là, une fois là, de l'autre côté s'il te plaît. Donc bras avant, ici, bras arrière, allez, pas avant, bras arrière. Alors quand vous avez l'habitude, vous allez chercher le front, là, avec le chat de la main, parce que du coup, vous avez vu, là, il se passe quelque chose, il n'y a rien, donc je n'arrête pas de vous dire, ça en mettra dans une autre chose. Ou alors, au moins sur la tortille. Allez, on est parti, go ! Merci. Merci. Libération Andistä en ligne, vous allez voir, Например. Et bien pensez, souvent vous êtes ici, vous êtes au fur et à l'instant. OK, mais-là, n'y a pas réellement d'efficacité. Alors sûr, parce que vous continuez votre geste, vous rentrez. не 취ez, le bras de distance, c'est la distance, à laquelle il est. Comme il ne va pas bouger, c'est votre support. C'est comme si je vous le disais, il ne met pas les mains devant et on touche pas le visage. Donc là ce que je vous demande c'est pas qu'il recule, ce que je vous demande c'est qu'il reste, vous travaillez par rapport à la distance, pardon, je suis pas là, la distance c'est ça, vous avez vu le bras là, le bras il est plus ou moins tendu, j'ai quand même avancé un petit peu mais je suis pas venu aussi m'empaler sur lui, ça sera possible, on le fait régulièrement pour enchaîner, mais ce que je veux là c'est tranquillement, un, de l'autre côté, voilà, c'est un cours débutant moi qu'on vous a tranquille c'est un cours débutant moi ok Allez, on voit la suite. Sur la même petite parade pour faire une année au sol. Pour l'instant, on n'est que sur le tirage du poing avant. Donc on va rentrer ici, je vais le chercher, je descends ici. Ici, normalement, on l'a tout vu, je porte soit contre un mur, des choses comme ça. Donc quand on est là, il envoie le direct, mais il ne fait pas l'effort de venir me chercher. Et son direct, je le chasse, mais il ne me touche pas. Alors moi, je ne toucherai pas mon filet, je toucherai en bas. Donc, ce qui est important, c'est aussi quand vous envoyez le direct, là, c'est de travailler à la bonne distance. Vous, vous travaillez votre contre, mais lui, il travaille son attaque. Il est censé quand même vous toucher pour moins venir dans cette périlée-là, pour que vous puissiez travailler la bonne parade. Parce que vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Là, s'il reste sur place comme il faisait mon vol direct, c'est moi qui vais le chercher. Il l'envole direct. Vous voyez, là, j'ai reculé, j'ai chassé. Ni lui, ni moi, on se touche. Donc, je t'envole direct. C'est cet huit. Voilà, je vais le chercher pour que lui puisse travailler. Et là, vous avez vu, il n'a plus besoin ni d'avancer ni de ruiner. Il a la bonne distance. Donc, c'est ce qui fait que quand il va rentrer sur moi, à vous, je suis ici, et c'est un jour de l'emmener au sol. Alors, ne faites pas la tête au sol. On va lui faire un peu de l'étant. Quand on est ici, il rentre, je suis ici. Bon, ça, je veux le voir. Votre capacité à venir bloquer, ici, c'est important. Votre côté, votre droite. Un petit peu. Voilà. Là, la saisie au sol, ici. La saisie quand tu le ramènes. Là, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Voilà. Quand on sentait ici, là, ça fait ça. Deux fois, c'est tout le temps. 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 Ça, ça fait mal si vous faites bien bien. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est de ma faute, je vous montre les armes que vous faites, mais vous essayez de faire le 3 correctement, mais vous essayez de faire le 1 et le 2 correctement. Le 1, il envoie le direct, c'est de ne pas le prendre. Déjà, vous avez vu, juste en chassant là, je démis son bras. Donc ça, c'est le 1. Le 2, c'est de contrer mes pentes. Là, j'ai contré. Je suis efficace sur mon compte, je suis à la bonne distance. Donc, 1, 2. Si vous faites 1 et 2, c'est trop tard. Là, derrière, vous mettez 3. Vous rajoutez un temps. Donc déjà, appliquez-vous là-dessus. C'est 1, 2, je suis ici. Là, vraiment, il est bloqué. Là, si je viens de pousser le doigt dans l'oeuf, que je mets la béquine, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour le descendre. Donc, pensez à ça, c'est votre capacité. C'est déjà d'entrée à bien le bloquer. Ce qui va faire que vous avez été efficace. Si vous êtes ici, vous êtes direct là, vous êtes comme ça. Derrière, vous ne pensez pas à venir saisir. De toute façon, vous vous prenez en arrière et lui, il sera en marche avant. Et c'est un... Voilà, c'est un caillon de 20 tonnes qui vous arrive en pleine tête. Donc, c'est 1, 2. Il est déjà en contrôle. Après, c'est parmi défléchants. C'est bon. Alors, c'est toujours frustrant de s'arrêter sur les filles. Mais là, on s'arrête au niveau de ce qui est demandé à la jaune et à la orange. Pour que vous compreniez que ce n'est pas si compliqué que ça. Tout ce qu'on vous demande, c'est par à ce compte et bloqué. Et là, vous avez plus d'efforts sur le bras. Parce que, comme on le fait doucement et que je le fais avec moins de vitesse, là, il est bloqué par rapport à tout à l'heure. Alors que tout à l'heure, il était bien plié ici. Cette saisie-là, elle est importante. C'est une vraie saisie. Son avant-bras, il est bloqué contre moi. Donc, tout doucement, c'est 1, 2, je descends. L'autre côté, 1, 2, je descends. Faites l'effort de venir toucher le front. C'est important. Parce que comme ça, vous savez si vous êtes à distance ou pas. On y va et c'est parti. Alors, je ne vous ai pas dit de vous assommer. On y va et c'est parti. On y va ! On y va et c'est parti ! On y avance un peu, les gars. On y avance un peu. C'est quoi ? Allez, on voit la suite Donc, toujours pareil sur un direct du point avant Sous-titres par Jérémy Diaz